Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous vous avez passé une bonne rentrée, tout ça tout ça, bref, plutôt que de parler de choses qui fâchent, aujourd'hui je fais cette vidéo pour aborder le cas d'une oeuvre pas extrêmement connue, mais qui à mon avis mérite largement le détour, je parle de Cautious Hero, un animé de saison bien sympathique que je me devais d'aborder, tout d'abord pour vous le faire découvrir en le présentant, mais surtout aussi pour parler de la continuité de l'oeuvre par rapport à tout support, donc surtout parler de la saison 2 en fait, sans oublier c'est de dire pourquoi à mon avis, et je dis bien à mon avis, vous devriez regarder cet animé, alors sans plus tarder, lançons l'intro Cautious Hero est un shonen qui a pour genre action, aventure, comédie et fantaisie, c'est tout d'abord paru en roman par l'auteur light Tushihi, pour ensuite passer directement sur du light novel en 2017, avec un total de 6 volumes à l'heure actuelle, ils ont également essayé le manga, mais qui n'a que pour l'instant 2 tomes, et ça galère un petit peu à rattraper le light novel, malgré tout, il a été pré-publié dans le monthly dragon age, à partir de fin 2018, et donc plus récemment en octobre 2019, sort la version animé de l'oeuvre, réalisé par les studios white fox qui ont fait Rizero, Goblin Slayer ou Harry Fureta par exemple, C'est licencié en France par Wakanim, avec un total de 12 épisodes pour une seule saison. Cautious Hero nous plonge dans un monde fantastique dans les cieux, où les déesses et les dieux font régner la paix dans les différents mondes et dimensions, en choisissant des âmes d'un autre monde pour les réincarner aux cieux, dans le but de sauver le monde qui a été attribué aux dieux concernés. L'âme invoquée sera donc un héros et devra, avec l'assistance de son dieu, sauvait un monde lui aussi attribué qui a un problème majeur. Bien sûr, tout est proportionnel, car les univers ont des difficultés allant du rang E au rang S. Nous suivons donc Ristalute, une déesse novice aux cheveux dorés, mais elle s'est vu attribuer le monde de Gea Bulande, qui est classée difficulté S. Elle doit donc, comme le protocole l'indique, invoquer un héros d'un autre monde. Et c'est après avoir fouillé dans ses papiers, que finalement elle tombe sur Reijin Seiya. Ria de plutôt bonnes stats, il excelle dans tous les domaines, mais une fois invoquée, elle se rend compte qu'il est en fait beaucoup trop prudent, il préfère acheter 3000 potions de soin plutôt qu'une, parce qu'on sait jamais, préfère soupçonner tout le monde, même ses alliés, et surtout être bel et bien sûr quand un ennemi est mort, quitte à abuser un peu. C'est donc là que l'aventure commence réellement, et que malgré son caractère, Ristalute devra se résigner à sauver Gea Bulande avec un héros bien trop chiant pour en être un. Tout ça sera bien sûr agrémenté de leur quotidien, ma foi, passionnant, se déroulant dans un monde encore plus fantaisiste, avec des airs de jeux vidéo ultra poussé, et je dois dire que c'est très kiffant. Et là vous allez me dire, mais alors, pourquoi le regarder ? Ah vous vous êtes pas dit ça ? Et ben je le mets quand même ! Ce qui permet à cette série de se différencier par rapport à d'autres, c'est qu'elle arrive à maintenir une trame humour et histoire en parfaite synchronisation, c'est pas le genre de série qui va arrêter ses personnages pour raconter des blagues 2 minutes pour avoir le genre comédie dans leur putain d'oeuvre, ici c'est vraiment soutenu par l'intrigue elle même, même si l'humour est quelque chose qui se prend de façon subjective, il faut en reconnaitre les bienfaits quand c'est bien amené et structuré, pour exemple le duo de la déesse et du héros, Ristalute qui est d'ailleurs le pilier de la comédie, grâce à ses expressions faciales, ses réactions face à la prudence de Seiya, mais surtout les compétences vocales de sa seiyu, qui sont clairement pour moi d'un autre niveau ! Mais vous pouvez très bien penser que cela deviendra ennuyant à un moment, mais je peux vous affirmer que pas du tout, du premier au dernier épisode, je me suis tapé des barres tout le long, et même si vous pouvez prédire certaines blagues, les personnages iront toujours encore plus loin dans leur raisonnement grotesque, accentuant ainsi le côté comique, et le rafraîchissement arrive enfin dès que de nouveaux personnages arrivent dans l'équipe, avec plein de nouvelles possibilités de gags, mais comme je le répète, tout est vraiment basé sur les seiyu, la voix blasée de seiya est un régal pour la personnalité du personnage et pour l'humour qu'il dégage avec sa déesse, pour faire bref, c'est une sorte de comédie type konosuba, mais avec un air largement différent, la vision singulière du genre comique de l'oeuvre la rend unique et simplement ultra plaisante, c'est un animé que je vous recommanderais pour sûr si vous adorez vous taper des barres, en même temps qui n'apprécie pas, mais comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, la fin nous laisse sur une continuité assez évidente, mais alors qu'adviendra-t-il de la suite ? Déjà, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au volume 3 du light novel, quant à la suite en animé, je peux déjà dire que niveau de l'adaptation c'est possible, l'animé suit la trame originale de l'oeuvre, et la saison 2 s'arrête au volume 3 du light novel, alors qu'il y en a pour l'instant 6 de sortie, donc largement assez pour une saison 2, mais malheureusement, aucun studio n'a confirmé une deuxième saison, malgré tout, on peut affirmer certaines choses, déjà niveau de la popularité, la série s'en sort pas mal, de même que sa note générale sur MyAnimList, avec un 7,71 sur 10, vous savez les goûts les couleurs comme on dit, également les sociétés comme Funimation ou Hulu promouvoir l'animé comme étant une exclusivité sur leur plateforme, et promouvoir une oeuvre en exclusivité ne veut pas rien dire, et même si c'était le cas, la promotion de l'oeuvre serait juste bénéfique, sans oublier que l'éditeur des livres, donc Kadokawa, fait partie du comité de production de l'animé, et cet éditeur a pour projet d'investir dans au moins un animé isekai par saison, qui est la percutante directe de la réussite de Tate no Yusha, en attendant, il n'y a qu'a espérer que la série se popularise un peu plus, notamment sur les streaming lego, et que les blu-ray se vendent plutôt bien quand ils vont sortir, sans oublier le matériel de base qu'est le light novel, mais en attendant, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plus et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye !